Bonjour, je suis Yannick Morin, conseiller en développement durable chez IA Groupe Financiers. Comme votre santé et l'environnement nous tient à cœur et comme nous pratiquons ici l'apiculture urbaine, vous voyez d'ailleurs juste à côté de moi des compagnes à l'œuvre. Donc nous avons pensé vous parler de l'importance des abeilles dans nos écosystèmes pour cette nouvelle capsule. Les abeilles sont importantes parce qu'elles constituent 90% de l'ensemble des pollinisateurs qui sont responsables, eux, de la production de nos fruits et de nos légumes. Parmi ces fruits et légumes-là, notamment, il y a des variétés comme les pommiers, les concombres, les oignons, les amandes, les arachides et même le coton qui sont pratiquement dépendantes des abeilles exclusivement pour se reproduire. Donc, en assurant la survie des abeilles, on veille aussi à notre propre survie en tant qu'espèce humaine. Cependant, vous avez peut-être entendu parler du syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles qui sévit depuis maintenant plusieurs années de plus en plus partout sur la planète, qui est relativement préoccupant. C'est un syndrome multifactoriel, mais parmi les facteurs qui sont identifiés dans la communauté scientifique, il y en a deux qui ressortent principalement. Notamment, le premier, le varroa, qui est un acarien parasite qui va s'attaquer aux larves et aux adultes dans les colonies d'abeilles et qui, progressivement, va introduire une maladie, la varroose, qui va résulter en l'affaiblissement de la colonie à plus ou moins long terme et au bout de quelques années, les colonies sont pratiquement mortes. La deuxième cause, c'est les fameux néonicotinoïdes dont on entend parler, ces fameux pesticides qui sont utilisés en agriculture notamment et qui vont affecter le système nerveux central des abeilles et donc les rendent beaucoup plus vulnérables aux maladies ou aux intempéries et donc ils vont affaiblir là aussi les colonies. Heureusement, comme dans tous les volets du développement durable, il y a des solutions. Une première solution, c'est de lutter activement contre l'utilisation et la prolifération des bio-agresseurs, les deux bio-agresseurs notamment dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Et il y a aussi une autre solution qui est d'introduire progressivement dans nos milieux urbains, pardon, des colonies d'abeilles domestiques pour aider au renouvellement du cheptel. Progressivement, par exemple, parce que ces nouvelles abeilles que l'on introduit dans nos villes, bien, elles ne doivent pas interférer avec les abeilles sauvages ou les autres pollinisateurs déjà existants dans ces milieux-là. Mais en maintenant un certain équilibre, bien, on aide justement au renouvellement des colonies d'abeilles dans des milieux moins naturels comme, par exemple, nos villes, nos toits. Et d'ailleurs, ici, chez IA, groupe financier, sur plusieurs de nos immeubles à Montréal, à Québec, à Toronto et bientôt à Vancouver, nous avons des ruches en partenariat avec différents producteurs et le miel que l'on récolte est ensuite vendu aux employés et les sommes récoltées sont ensuite reversées, par exemple, ici à Québec, à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. Donc, c'est une belle façon aussi d'aider la communauté financièrement par les sous-gons-ramasses par la vente de ce miel-là. Évidemment, comme je vous ai mentionné, les bienfaits des abeilles ne se limitent pas qu'au miel qu'elles produisent. Et donc, on espère avoir piqué votre curiosité avec cette capsule-là. Et on souhaite que, où vous soyez et quelles qu'elles soient, les abeilles aient droit de citer chez vous grâce à votre implication. On vous souhaite une très belle fin d'été, bonne capsule et revenez-nous très bientôt.